Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Vous l'avez tué ! Vous l'avez tué mon Willy ! Vous n'êtes qu'un monstre ! Willy ! Oh Willy ! Oh Willy ! Oh Willy ! Oh Willy ! Oui ! Nous nous connaissons depuis longtemps ! N'allez pas laisser ça comme ça ! Laissez ça comme ça ? Je parle de Willy ! C'est un meurtre, vous êtes d'accord ? Oui, oui, il a été tué mais... Ce n'est pas un meurtre ! Il était complètement son ! Ça je m'en fiche ! Tout ce que je sais, c'est qu'on l'a descendu sans qu'il ait rien fait pour ça ! Je le connais ! Je suis son frère ! Alors c'est vous le fameux Red ? Il vous avait parlé de moi ? Oh oui, il m'en parlait très souvent ! Oh si j'avais été là ! Vous vous entendiez bien tous les deux ? Il était vraiment gentil avec moi ! Je l'aimais bien ! Un gars si gentil ! Être abattu comme un chien ! Willy et moi on parlait souvent de vous ! Qu'est-ce que vous savez de moi ? Oh je sais que vous êtes éclaireur pour l'armée, chasseur de buffles aussi ! Il a bien dû te dire que j'étais le gars à m'occuper de mes affaires ! Willy ça me regarde ! J'ai pris mes renseignements ! Je connais le nom du type qui l'a descendu ! As Cartwright ! Vous savez qui c'est ? Tout le monde ici connaît la famille Cartwright ? Moi non ! Mais on va se connaître ! Pas ça ! Les Cartwright étaient amis avec Willy ? Willy était mon frère ! Un type l'a descendu ! Et ce type-là doit payer ! Un coup de main ? C'est pas la peine ! Tu sais bien qu'il faudrait au moins trois ou quatre costauds pour mettre cette roue en place ! Allons voyons ! Ne te casse pas la tête ! Tu sais bien que c'est un accident ! Je comprends ce que tu éprouves ! Je sais bien que moi aussi ça me tourmenterait ! Où vas-tu ? Je vais faire un petit tour du côté du canyon ! Il y a des clôtures qui ne vont pas tarder à s'écrouler ! Je crois que tu devrais y aller aussi Joe ! Vous deux vous ferait un bien meilleur boulot ! Pas la peine ! Les clôtures c'est bon travail ! Il se sent coupable le pauvre gars ! Vaudrait mieux pas le laisser seul ! C'est peut-être aussi bien comme ça dans le fond ! Où est-ce qu'il est allé ? Il a dit qu'il allait vers le canyon histoire de réparer les clôtures ! Est-ce qu'il faudrait l'accompagner là-bas ? Je ne crois pas ! Le meilleur moyen pour lui de voir Claire c'est encore d'être livré lui-même ! C'est bon ! Allons-y, fils ! Je vois ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je t'ai posé une question. Je me fais du souci pour Ross. Je n'aime pas le savoir parti depuis toute une nuit. Voilà tout. Et qu'est-ce que tu comptes faire? D'abord, il faut que je le retrouve. Après, on verra. Est-ce que Paul sait? Non, je n'ai rien dit. J'espère que tu sauras tenir ta langue. Je vais y réfléchir. Et toi, qu'est-ce que tu fabriques? Oh, c'est mon frère aussi. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Allons-y. Oh, c'est mon frère. Ah. Ah. Sous-titrage Société Radio-Canada On n'avait pas l'intention, très probablement. Ça vient de la source. Allons-y. Os! Sous-titrage Société Radio-Canada Le salaud qui a fait ça doit être bien loin. Reste ici. Je ne vais pas le laisser s'échapper. Si tu veux que ton frère reste en vie, il faut prévenir le docteur. Si tu fais vite, on a eu une chance de le sauver. Je reste à côté de lui. Allez, dépêche-toi. Il va dormir un bon bout de temps. Je lui ai fait un sédatif. Maintenant, il va se reposer. Dites-moi la vérité. Est-ce que c'est grave? Je vais être très franc avec vous, Ben. Il a perdu beaucoup de sens et une sale blessure. Je lui ai prodigué des encouragements. Je lui ai dit que tout allait bien se passer, mais... Il ne veut rien savoir. Je sais. Il ne veut plus rien écouter depuis qu'il est persuadé que Willy Twilight est mort à cause de lui. Ben, écoutez-moi. Vous savez bien que ce n'est pas de sa faute. Ah, je sais bien. Tout le monde sait qu'il n'est pas coupable sauf lui, docteur. Est-ce qu'il n'existe pas un moyen de lui faire comprendre qu'il n'y existe pas? Ben, n'essayez pas de lui faire comprendre quoi que ce soit pour l'instant. Cette balle aurait pu être fatale à n'importe qui. Rien ne prouve que pour lui, il en sera autrement. Quoi faire, docteur? Attendre. Il faut attendre. Je vais revenir vous rendre visite. En attendant, il faut prier, espérer. C'est ce que je ferai, docteur. Merci, docteur. Le docteur ne nous a rien appris. La seule chose à faire est d'attendre. Je vais à sa chambre. Non. Le docteur a recommandé qu'on ne le réveille pas. Il a besoin de sommeil. T'es sûr qu'il n'y a rien d'autre à faire? Non, absolument rien. Sauf remercier le ciel d'avoir permis votre désobéissance. T'es sûr que le docteur n'a rien dit d'autre? Est-ce qu'il a pu lui tirer un mot? Il lui a parlé, mais... Il va falloir trouver celui qui a tiré. Laisse le shérif faire ça. Est-ce que ce serait un accident de chasse banal, d'après toi? Surtout pas avec un fusil à buffle. Qui aurait bien pu lui en vouloir? Il n'a aucun ennemi. J'ose espérer que ça n'a rien à voir avec Willie Twilight à l'accident. D'accord. J'allais m'asseoir devant sa porte juste au cas où il s'éveillerait. Surtout pas de bruit. Adam, il faudrait que tu fasses un saut jusqu'au bureau du shérif pour qu'il fasse une enquête sur Willie Twilight. Fait de savoir s'il a des amis dans le coin. Comment va-t-il? Il dort toujours. C'est peut-être bien le shérif. Je l'espère. Il a peut-être trouvé quelque chose. Ah, monsieur McGee. Hello, Ben. Vous m'excuserez d'être en retard, mais... Je reviens de Carlson C.T. où j'ai enquêté à propos de cet accident. J'en attendais pas moins de vous. Vous, vous connaissez? Monsieur McGee? Allô? Comment va, Joe? Quoi de nouveau? Ah, ce qu'il semblerait... Il y a du café, Adam? Je vous en verse une tasse. S'il vous plaît, sans lait. Ça ira comme ça? Merci. Qu'avez-vous découvert? On se trompait à propos de Willie Twilight. Il avait bel et bien un parent. Qui est-il? Où est-ce qu'il est? Je veux le voir tout de suite. Asseyez-vous et tenez-vous tranquille. Nous allons nous asseoir tranquillement et écouter ce que monsieur McGee va nous dire. Ben, je... Si je me suis donné la peine de me déranger, c'est parce que je ne veux pas que vos garçons partent en guerre avec le revolver à la main. Hum. D'accord, Mac. Trois jours après que Willie Twilight a eu son accident, un homme a débarqué en ville. Il s'est rendu sur la tombe de Willie et il a rencontré Marie, l'amie de Willie. Ensuite, il a retenu une chambre à l'hôtel sous le nom de Red Twilight. C'est son frère. C'est sûrement lui qui a tiré sur Ross. En êtes-vous sûr? Vous venez de dire qu'il est son frère. Vous avez dit qu'il est arrivé trois jours après l'accident. Mon frère a été abattu le quatrième jour. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Simplement des preuves, c'est tout ce qu'il me faut, jeune homme. Vous cherchez la petite bête avec vos soi-disant preuves sans vous occuper de savoir si l'assassin n'est pas déjà californie. Je t'en prie, Joe, discutons calmement. D'accord, discutons calmement. Donnez-moi une seule raison pour que ce Red Twilight ne soit pas arrêté et pendu. Je vais vous donner une raison, Joe. Tout d'abord, votre frère n'est pas mort. Ensuite, je n'ai pas le droit d'arrêter le premier venu. À moins que quelqu'un ne vienne me dire je l'ai vu faire ceci ou cela. À moins que je trouve une preuve matérielle qui suffise à convaincre un juge. Oh, laissez tomber avec le juge. Vous savez comme nous que c'est lui. Joe, ça se fait comme ça. Vous voyez, Ben, c'est pour ça que je suis venu à Pandérosa dès que j'ai su ce qui se passait. Je ne veux pas que vos garçons aillent à Virginia City. Dégringoler un homme qui jusqu'à preuve du contraire est innocent. Écoutez, Mac, ne nous faites pas dire ce qu'on ne veut pas dire. Faites votre boulot. Mais si ce Red Twilight est coupable... D'accord. Je voulais vous prévenir. Ne venez pas dans mes jambes. Mon devoir, c'est de m'en tenir au fait. Monsieur McGill, mes fils ne feront aucune folie. Merci, Ben. Mais c'est moi qui vais aller à Virginia City avec vous. Je veux voir ce... ce Red Twilight. J'aimerais savoir qui il est. Et vous deux, restez là. Cette fois, ne me désobéissez pas. Et pas de bêtises, n'est-ce pas? C'est quoi ? 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 Le frère de... We Need Twilight, n'est-ce pas? Red Twilight, c'est bien ça? Oui, tout à fait ça. C'est mon nom. Le mien est Ben Cartwright. Mon fils a été abattu par derrière. Oui, je suis au courant. Vous voulez que je pleure, M. Cartwright ? Bien que je ne le connaisse pas. En quoi ça me regarde ? Je voulais vous dire que la mort de votre frère était accidentelle. Je regrette ce qui s'est passé. Et moi aussi, je regrette. Comme ça, on sera deux. C'est la première fois que je vous vois ici. Pour la bonne raison, je ne suis jamais venu. Mes fils et moi avons un ranch pas très loin de là, Panderosa. Qu'est-ce que vous faites, si je peux me permettre ? Mais vous le pouvez. Je suis éclaireur pour l'armée. Je tue des Indiens. Je chasse. Est-ce que vous... vous chassez le buffle ? M. Cartwright, je chasse à peu près tous les gibiers. Mais pour le buffle, il faut une arme. Je vous signale que ça, ça me regarde, d'accord ? Je fais ce que je veux. Mon fils a été abattu par un fusil à buffle, c'est pour ça. M. Cartwright, est-ce que vous m'accusez de meurtre ? Non. Je laisse à la loi le droit de porter des accusations. Mais si mon fils meurt... Parce qu'il n'est pas mort. Non. Il n'est pas mort. Vous, au moins, vous avez de la chance. Parce que moi, mon frère l'est. Marie, vous allez au cimetière ? Oui, j'y vais. Écoutez, qu'est-ce que vous allez devenir toute seule ? Je n'y ai pas encore pensé. Entrons, voulez-vous. Nous allons en parler. Voyez-vous, je vais m'en aller d'ici un jour ou deux. Vous pourriez venir avec moi ? Pensez-vous. Vous ne me devez rien du tout. Je vais rester ici. Pourquoi ? Willie n'est plus là. Personne ne nous retient. Je sais, mais... Willie et moi, on a connu le bonheur ici. C'est la seule ville que je connaisse. Et Willie aurait aimé que je reste. Et bien qu'il soit peu agréable, je garde des souvenirs. Des souvenirs ? Un souvenir qui est enterré là-haut. Si vous vouliez ne pas les remuer. Il faut vous ouvrir les yeux. Écoutez. J'ai pensé à tout ce qui est arrivé. J'ai chassé toute amertume. Et j'affirme que Oscar Trite n'y est pour rien. Il l'a tué. Il pointait son arme sur la poitrine de Ross et celui-ci n'avait que ses mains pour lui résister. Mais il l'a tué. Et moi, je vous affirme que c'était un accident. Mon frère était un homme qui n'avait jamais fait de mal. Et on l'a tué quand même. Je ne serais pas satisfait tant que Oscar Trite vivra. Alors, c'était vous. Oui. C'est moi qui l'ai raté. Je n'ai pas pu ajuster mon tir. C'est pour ça que vous êtes resté à Virginia Cité. Pour être sûr. Il mourra avant que je parte d'une façon ou de l'autre. Et ça, je vous le jure. Je crois que vous feriez mieux de vous en aller. Pas avant qu'il soit mort. Oh, je comprendrais que vous ayez tiré dans le dos de Ross par pure vengeance. Mais maintenant, c'est fait. Et le fait qu'il soit en train de mourir dans son lit ne vous est pas suffisant. Vous auriez l'audace d'aller jusqu'à souhaiter... Qu'il meure. Ouais. C'est le moins que je puisse faire pour Willie. Je n'étais pas là quand il a eu besoin de moi. Mais je peux tout régler maintenant. Oh non, vous n'avez pas à faire ça pour Willie. Il aurait refusé une pareille chose. Vous agissez pour votre propre satisfaction. Vous n'êtes qu'un malade. Vous êtes un sale type. Vous aimez tuer rien que pour le plaisir. Vous en jouissez. Hôtez vos sales pattes de sur moi. Et alors, Joe? Alors, Joe? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas me remplacer pour un moment? Je commence en avoir assez. Assis à sa table sans rien faire. C'est exact. Assis à sa table sans rien faire. Assis à la table de l'homme qui a tiré sur mon frère sans rien faire. Et alors? Je n'avais aucune preuve contre lui. Tout comme le shérif. Tu prends les choses en douceur alors que mon frère est en train de mourir. S'il existe une preuve qu'il a tiré sur Ross, le shérif la trouvera. Et si le shérif trouve cette preuve, le tribunal jugera. Le tribunal, tu ne me fais rire pas. Ça suffit! Tu n'es pas le seul à être bouleversé. Nous sommes tous bouleversés. Mais il y a la vraie façon et la mauvaise façon de voir les choses. Bouleversé ou non? Pourquoi on n'irait pas? Oui, pourquoi on n'irait pas tout simplement se coucher? Demain, il fera jour. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà où nous en sommes. Allons, ça ira mieux demain. Allons, ça ira mieux demain. Allons, ça ira mieux demain. Je t'en fais la promesse, je vais te trouver l'homme qui t'a tiré dans le dos. Je lui ferai son affaire malgré ce qu'a dit le shérif. Mais avant de le descendre, je lui ferai savoir pourquoi. Je te promets qu'il saura pourquoi il va mourir. Sous-titrage Société Radio-Canada J'aimerais avoir un renseignement. Oui ? Qu'est-ce qu'il y a à l'ouest de Virginia City ? Eh bien, calculons. Si vous vous enfoncez suffisamment à l'ouest, vous atteindrez le Pacifique, c'est sûr. Non, non, pas aussi loin que ça. Il n'y a pas moyen d'aller vers l'ouest dans ce pays sans passer par Pondérosa ? Non, non, je ne vois pas. Sauf peut-être si vous voulez plonger dans le lac Taroué. Mais si vous voulez gagner le lac par l'est sans passer par Pondérosa, c'est possible. Oui ? Oui. Je vais aller plier bagage, veuillez préparer ma facture. Et je pars dans une heure. Facile comme tout, M. Twilight. Vous voulez une adresse ou faire suivre le courrier ? Faire suivre le courrier ? C'est bien la première fois qu'on me le demande. Faut un début à toute chose. Je vais en Californie. C'est plutôt grand, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Mettez-donc Sacramento. Sacramento. J'y vais par la route de Geiger Grail. Mais en fait, je m'en vais camper à Sulphur Springs. Vous voulez que je mette tout ça sur votre courrier, M. Twilight ? Je vous dis où je vais, un point c'est tout. D'accord, d'accord, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. D'accord, d'accord, d'accord. Bonjour, pain. Je suis allé voir Ross ce matin. Ça a l'air d'être immuné, tu ne crois pas ? Oui, on dirait. Il respire beaucoup plus régulièrement. C'est ce qui m'a semblé. Est-ce que le docteur va revenir le voir aujourd'hui ? Oui, c'est ce qu'il a dit. Fais-tu me passer le pain ? Merci. Petit Joe n'est pas levé ? Je ne l'ai pas vu ce matin. Je suis sûr qu'il n'a pas pu dormir tranquille. Il m'inquiète ce petit. On ne peut pas lui reprocher sa réaction d'hier soir, elle est naturelle. C'est normal qu'il soit bouleversé. Oui. Attends. Va donc lui dire de descendre, je voudrais lui parler. Il s'est élevé drôlement tôt. Je vais jeter un coup d'œil dehors. Il est nulle part. Son cheval n'est pas là. C'est bien qu'il est allé voir le bétail. Allons, allons, ce n'est pas la peine de nous leurrer. Il court après le frère de Willie Trollwright pour le tuer. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Un fils endommagé, ça suffit. Faut le trouver. Essaye de le ramener ici avant qu'il fasse une chose qu'il regrettera le restant de sa vie. C'est parti. C'est parti. Ross, tu m'entends, Ross ? C'est parti. Ecoute ton père. Je sais ce que tu éprouves. Les problèmes de conscience qui se posent à un homme comme toi. Monsieur Cartwright ? Monsieur Cartwright ? Monsieur Cartwright ? C'est parti. Soncs Et Je ne vous avais pas entendu. À qui ai-je l'honneur ? Je suis Marie, l'ami de Willy. Ah, je vous reconnais maintenant. Je vous en prie. Il n'y avait personne, alors je me suis permis d'entrer. Je ne vous dérange pas trop. Bien sûr que non. Mademoiselle, je suis navré de ce qui est arrivé au pauvre Willy. Oui, sincèrement. Je le sais bien. C'est pour ça que je suis venue vous assurer de toute ma sympathie. C'est très gentil à vous. Monsieur Cartwright, est-ce que je peux vous parler franchement ? Bien sûr. Je vous écouterai attentivement, Marie. Je ne sais pas au juste comment vous le dire, mais... Willy et moi, nous nous aimions, Monsieur Cartwright. Nous devions même nous marier. Oui, on aurait été marié femme sans sa maladie. Oh, je ne savais pas qu'il était malade. Il l'était, mais il voulait qu'on l'ignore. Il est allé à Placerville. Je suis venue avec lui. Il a consulté un médecin. Oui. Le docteur a dit que Willy avait le cœur en si mauvais état qu'il risquait de mourir s'il ne prenait pas de précaution. Mais il n'a rien voulu savoir. Je ne sais pourquoi, Monsieur Cartwright, mais c'est comme si d'un seul coup, il avait décidé de mourir. Il voulait mourir. Il a changé complètement. Il s'est mis à boire et à chercher la bagarre avec tout le monde. Il n'aurait jamais dû, Monsieur Cartwright, surtout dans l'état où il était. Mais il disait qu'il était... qu'il était temps d'en finir au plus tôt, voilà tout. Il voulait choisir sa propre mort le plus tôt possible. Voilà pourquoi, quand il a brandi cette arme, j'ai voulu l'empêcher. Je savais qu'il allait volontairement se faire tuer. Êtes-vous sûr de cela ? Comment pouvez-vous en être sûr ? Il me l'a dit. Juste avant de sortir dans la rue, il a dit qu'il ne me reverrait jamais plus. Par... 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 Haas... Haas, tu as entendu ? Tu as entendu ce qu'elle a dit ? Tu n'as pas tué Willy. Il voulait mourir, tu ne l'as pas tué. Willy vous aimait bien, Haas. Il ne voulait aucun mal à la famille Cartwright. Et vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé. T'as entendu, Haas. C'est ma faute part. Je l'ai tué. Non. Non, c'est ce que Marie s'est vertueux à t'expliquer. C'est un peu de comprendre. Je comprends ce que Marie dit. Mais il y a... Il y a autre chose qui me tracasse. Haas... L'entre-nuit... Quelque chose... Je ne peux pas me rappeler. Haas ne tracasse pas pour ce qui s'est passé l'autre nuit, Marie. Il y a quelqu'un d'autre qui est au courant. J'en ai parlé au frère de Willy, mais il ne voulait rien entendre. Il n'est pas du tout comme son frère. Lui, c'est un tueur. Quand il a su que Haas était encore en vie, il a décidé de tout faire pour qu'il meure. C'était bien le frère de Willy qu'a tiré Haas. Attendez, il faut en parler au shérif d'urgence. Marie, pourriez-vous répéter au shérif ce que vous venez de me dire ? Je lui répéterai. C'est bien ce que Willy m'aurait demandé de faire. Merci, Marie. Il va falloir que le shérif McGill enregistre votre déposition. J'y vais. Si vous voulez rester auprès de Haas, je fais un saut en ville. Le temps de le ramener. Je vais demander à un commis de venir vous prêter la main. Je reste avec Haas. Je prendrai soin de lui. Je vais revenir, Haas. Pas. Je laisse pas faire Joe. Haas, il ne faut pas te tracasser. Surtout repose-toi. Marie, merci d'être venue et puis merci pour tout. Je reviens tout de suite. Willy était un très bon copain. Je suis contente que vous ayez entendu ce que j'ai dit pour Willy Haas. Il aurait aimé que je vous le dise. Je cherche un type de mérette Twilight. Ah, il a plié bagage il y a à peine une demi-heure de ça. Parti ? C'est peut-être à cause du shérif qui passait son temps à le suivre. Il avait pas l'air à son aise. Vous ne savez pas où il est allé ? Bien sûr que si. Il a voulu que je note son adresse. Notez son adresse ? Ouais. Sacramento, par la route de Gregor Gwenn. Il avait même l'intention de camper à Sulphur Spring. Oh, merci. Merci bien. J'y vais avec toi. Comme tu veux. À une condition. Quelle condition ? Si on met la main sur lui, je m'arrangerai pour lui faire cracher sa confession si c'est nécessaire, mais sans plus. Compris ? Je ne t'ai jamais dit le contraire. On le ramène lui et sa confession droit sur Virginia City. Vivant. Écoute-moi bien, Joe. Je sais ce que tu ressens. Je sais ce que tu as l'intention de faire. Mais tu as tort. On va rester à discuter là longtemps. Toutes les salades qu'il a fait à propos de son courrier, c'était pour qu'on sache où il allait. C'est bien mon avis. Mais s'il veut me voir, moi je vais le voir aussi, ça tombe bien. Mais ça ne change en rien nos conditions. Confession. Et on laissera le shérif s'en occuper. D'accord ? Je t'ai dit que j'étais d'accord, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! On a perdu sa trace. Il ne doit pas être bien loin. Il a dû couper par là. Suivons la piste à l'envers. Regarde ces traces. Oui, c'est bien là qu'il a bifurqué. Ce chemin va droit sur Pont des Rosales. Oui, il n'est pas éclaireur pour rien. Il nous a pris pour des novices. On va couper par le récourci. Vous désirez ? C'est un des Cartwright ? Non, moi je suis le commis. Monsieur Cartwright m'a envoyé là pour veiller sur Ross. Il est dans sa chambre. Tous les autres commis sont encore dans les chambres. C'est Raid, le frère de Willie. Il vient vers la maison. Qu'est-ce que je dois faire ? Un bureau qui est dans la salle du bas. Dans le tiroir, il y a un pistolet. Il vient vers la maison. Auriez-vous l'intention de tuer votre beau-frère ? Est-ce que je me trompe ? Je vous en prie, Raid, partez. Je vous en prie. Reste où tu es. Peut-être bien que je n'ai pas réussi à 100% mon boulot avec ton frangin l'autre fois. Mais ce coup-là, c'est le bon. Un beau doublé. D'abord, je te descends. Ensuite, je vais aller le finir, lui. Lâche ton arme. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. C'est terminé, pourriture. Maintenant, je vais te tuer. Ah non, pitié. Oh non, ne tire pas. J'ai fait une promesse pourriture. Je veux que tu aies la frousse. Je veux que tu trembles avant de te faire sauter la cervelle. Joe, non. Je ne t'occupe pas de ça, Adam. Je sais, il y a longtemps qu'il a envie de tuer ce type. J'ai fait une promesse à os et je m'en vais la tenir. Tu as sa confession. C'est tout ce que le shérif a besoin. Je m'en fous de ce que le shérif a besoin. Vas-y. Si tu as le courage de le faire, balance-lui une balle dans le crâne. À ce moment-là, tu ne vaudras pas mieux que cette crapule. Je te souhaite bien du plaisir. C'est tout ce que le shérif a besoin de te faire, c'est tout ce que le shérif a besoin de te faire. Adam, tout va bien, pa. House se porte comme un bœuf. Vous ne voulez pas me dire ? Je m'inquiétais aussi pour vous deux. Allons donc, pa. Ne me dis pas que ta confiance en tes fils n'existe plus. Allons remettre ce petit bibelot au lit. Oui, Joe. Joe, crois-moi, je suis content que je ne l'ai pas tué. Et pourquoi le tuer ? Est-ce qu'on tue un homme parce qu'il a tiré sur un bœuf de ton espèce ? Oui ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501